Alors bonjour à tous, vous êtes déjà plus de 200, vous êtes connectés à ce webinaire qui commence tout de suite. Je donne tout de suite la parole à Emmanuel Poncet du CNFTT qui va introduire ce webinaire. A toi Emmanuel. Bonjour à tous. Oui, merci Julien. Julien qui est donc animateur de l'e-communauté transition énergétique. Pour les adhérents de cette e-communauté, nous proposons divers webinaires bien sûr tout au long de l'année et là on s'est associé avec l'IFNCCR pour répondre justement en ces temps de crise aux besoins de formation essentiellement à distance puisque les formations présentielles sont annulées pour l'instant. Et donc on s'est associé à l'IFNCCR pour proposer des interventions, des apports juridiques sur les plans de continuité liés à la crise et là en l'occurrence pour évoquer le redémarrage des chantiers de travaux sur les réseaux d'énergie sachant que dans le public, qui normalement est constitué de certainement plus de 500 personnes, on peut avoir aussi des agents qui représentent d'autres services que les services en charge des réseaux d'énergie. Donc essayons d'y penser lors des interventions. Voilà, donc je vais laisser la parole à Guillaume Perrin de l'IFNCCR qui va animer ce webinaire avec trois témoignages, deux collectivités et une entreprise. Voilà, Guillaume, je te laisse la parole puis je vous retrouve dans une heure à la fin du webinaire pour une petite conclusion. Je reprends juste la parole avant de laisser la parole à Guillaume pour rappeler les règles. Donc vous pouvez interagir avec les présentateurs de ce webinaire en utilisant l'onglet conversation en bas à droite de votre écran, utile de lever la main et je laisse tout de suite Guillaume Perrin de l'IFNCCR introduire plus précisément ce sujet. Bienvenue effectivement sur ce webinaire, le deuxième qu'on fait dans le cycle effectivement de la gestion de crise par les collectivités avec leurs entreprises, avec effectivement tout l'écosystème qui est relié aux collectivités pour effectivement agir dans le domaine de l'énergie. Mais comme effectivement Emmanuel le mentionnait au début, on a également un certain nombre de collègues au domaine des réseaux doués d'assainissement notamment et à un certain nombre d'autres réseaux et de travaux des collectivités qui sont impactés. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on élargira et sur lesquels on rebondira de manière à voir en effet comment est-ce que toutes ces bonnes pratiques peuvent se mettre en ordre au niveau de la reprise des travaux pendant le confinement et surtout post-confinement. Aujourd'hui effectivement on va travailler sur la reprise des travaux en période de confinement et préparer aussi l'après-confinement. Premier élément qu'on souhaitait partager avec vous, que vous avez en tête, et cet élément central qui est le guide rédigé par l'OPP-BTP. Ce guide qui est effectivement a un statut assez officiel puisqu'il a reçu l'agrément des ministères de la Transition écologique, à la fois également du travail et du ministère de la Santé, de manière à analyser toutes les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre, de manière à continuer et à remettre en ordre les différents chantiers pendant cette période de confinement. Il est accessible au lien que je vous ai donné là. Voilà, Julien l'a sans doute signé très brièvement au début de ce régulière-là, et on le rappellera à la fin, mais toutes les présentations seront en libre accès, de manière à permettre à chacun à la fois le replay et à la fois effectivement la consultation des différentes présentations en tant que tel. Que contient le guide de préconisation sur les chantiers du BTP ? Il met en avant un certain nombre de points, notamment effectivement la nécessité de choisir, au vu des conditions qu'on a avec les entreprises, avec la maîtrise d'ouvrage public, la manière d'agir le plus respectueusement possible de la santé des travailleurs et de l'urgence d'un différents travaux à réaliser. Donc notamment mettre en avant cette nécessité de respecter les gestes barrières. On y reviendra dans les différentes interventions, en particulier dans les gestes barrières, vous avez le côté à l'âge de main, évidemment, équipement individuel, consigne assez classique de suivi de chacun. Et puis effectivement, cette distance minimale d'un mètre entre les personnes, qui va forcément impacter le choix des travaux auxquels on va être confronté, et qui va sans doute orienter un peu une partie de la priorisation des travaux et de l'organisation des chantiers en tant que tel. Règles de communication qui sont essentielles, comme toute situation de crise, il s'agit en effet d'avoir la meilleure communication, le meilleur passage d'informations entre toutes les parties prenantes d'un chantier, que ce soit à la fois au niveau des entreprises, à la fois au niveau de la collectivité, de la maîtrise d'ouvrage, l'être d'oeuvre, coordinateur SPF, l'ensemble des éléments qui vont agir sur un chantier, de manière à bien faire connaître les consignes, les mettre en application, et être dans une boute de rétroaction qui permet leur amélioration permanente en tant que tel. Communiquer avec les personnels, c'est aussi s'attacher aux personnels qui peuvent avoir des difficultés, qui peuvent être physiques en particulier, en lien en présentant des risques potentiels de ce qui est identifié avec le COVID-19 en termes de personnalité mis sur le devant. Un autre élément en termes de communication, c'est aussi savoir communiquer avec les usagers des services publics qui eux restent confinés, notamment à faire preuve de pédagogie sur cette thématique de, on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on reste confiné, mais pour autant, il s'agit de faire continuer les chantiers. Alors, il y a également une logique de boîte à outils du COVID-19 qui donne un certain nombre de fiches pratiques, donc vous en avez une dizaine environ qui sont présentées avec les 10 points clés au niveau du guide en tant que tel, de la reprise des chantiers à ce niveau-là. On souhaitait également attirer votre attention sur les facilitations qui sont permises en cette période compliquée de reprise de chantiers en période de confinement, et puis surtout, comment préparer l'après-confinement, la sortie du confinement, donc la préparation d'ordre déjà des décisions qui vont permettre de réactiver la commande publique, de réactiver les chantiers et d'éviter un effet de bulle d'arrêt des différentes commandes qui sont assez importantes. Et pour ça, il y a un certain nombre d'éléments juridiques qui ont été mis en place par différentes ordonnantes. Je vous propose de passer la parole à Manon Leyen-Decaire, qui est juriste à la Fédération, pour nous faire un point des éléments principaux sur ce sujet-là. Manon, est-ce que tu nous entends ? Oui, oui, oui. Merci Guillaume. Du coup, bonjour à tous. Prends-moi ta caméra. Ah oui, pardon. Voilà. C'est bon ? Voilà. Bonjour à tous. Effectivement, on a voulu vous faire un petit point, alors assez rapide, puisqu'on laissera notamment la parole à un certain nombre de collectivités pour qu'ils nous expliquent plus en détail et en pratique comment ça se passe. Mais tout d'abord, un petit préalable qui était important, je pense, de rappeler. Tout d'abord, c'est que la décision de reprendre les travaux relève de chaque entreprise prestataire. Puisqu'en effet, c'est bien l'employeur qui est responsable de la santé de ses salariés au titre du Code du travail. Donc effectivement, cette décision relèvera de chaque entreprise. Même si, effectivement, vous le savez, le maître d'ouvrage doit malgré tout assurer la sécurité des chantiers, cette décision relève d'abord bien de chaque entreprise. Donc, effectivement, la période dans laquelle on vit, elle est assez particulière. Et donc, dans le cadre de la reprise des chantiers, ce qui est important de faire, c'est qu'il faut absolument mettre en place un dialogue renforcé entre chacun des acteurs. Donc, entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les coordonnateurs SPS qui ont effectivement un rôle très fort à jouer actuellement. Et puis, les entreprises. Concrètement, pour décider de la reprise d'un chantier, il faut absolument que tous ces acteurs se parlent. Et il est prévu, effectivement, dans le guide qui revient au maître d'ouvrage de formaliser la reprise, mais en lien avec ces personnes-là. Alors, concrètement, comment la reprise d'un chantier peut se formaliser ? Là, le guide ne nous dit pas grand-chose. Donc, on a identifié trois principaux moyens. Donc, soit ça peut être assez classiquement, et je pense que ça va être ça la solution la plus simple, par un ordre de service, mais ça peut également être par un compte-rendu de chantier ou éventuellement par un avenant, mais ce n'est peut-être pas forcément la solution la plus facile à mettre en place. Alors, si finalement, la reprise n'est pas possible, typiquement parce que l'entreprise ne peut pas reprendre ses chantiers pour x ou y raisons, et donc que cette entreprise finalement est défaillante dans le cadre d'une marché que vous avez passé avec elle, vous pouvez faire réaliser le marché par une autre entreprise sans que cela constitue pour elle une faute contractuelle. Par ailleurs, dans certains cas, si c'est vraiment des travaux très urgents, vous pouvez faire appel aux procédures d'urgence qui sont prévues par le Code de la commande publique. Alors, soit une urgence simple, où du coup, les délais de publicité seront réduits à 15 jours, ou alors en cas vraiment d'urgence impérieuse, vous aurez la possibilité de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable, à condition bien évidemment de pouvoir justifier de cette urgence. On a eu énormément de questions s'agissant de la conclusion de nouveaux marchés de travaux qui pouvaient intervenir entre les deux tours des élections, avec effectivement deux notions un petit peu qui sont pour certains contradictoires, c'est la notion d'affaires courantes versus les pleins pouvoirs de l'exécutif qui ont été prévus par une ordonnance du 1er abri. Alors, donc, en principe, en temps normal, en période, on va dire normale, entre les deux tours et jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant de la collectivité, elle ne peut pas prendre de décision autre que sur ce qu'on appelle les affaires courantes, y compris en matière de marché public. Donc, on a un certain nombre de jurisprudences sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, effectivement, généralement, s'agissant des marchés publics, ils peuvent être passés que si ceux-ci sont de faible ampleur, une courte durée, un petit montant, etc., ou si ceux-ci sont nécessaires au regard d'une urgence particulière. Mais la jurisprudence, on voit au travers de la jurisprudence que le juge a généralement une position assez restrictive sur cette notion. Sauf que, du coup, là, actuellement, vous savez, on est dans une situation un petit peu particulière. Et puis, la loi d'urgence, qui a été publiée maintenant, il y a quelques semaines, a prorogé les mandats des élus sortants. Par ailleurs, et je vous le disais tout à l'heure, l'ordonnance du 1er avril a confié aux exécutifs des attributions qui sont normalement réservées aux assemblées délibérantes et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une délibération. Du coup, les différents exécutifs des collectivités disposent de ce qu'on appelle de plein pouvoir et qui pourraient aller donc maintenant au-delà de cette notion d'affaires courantes et donc potentiellement passer des marchés publics. Alors, il y a une note de la DGCL qui confirme cette position très souple et qui explique que, donc, on peut aller au-delà de la seule gestion des affaires courantes. Pour autant, on souhaitait rappeler qu'il fallait sécuriser quand même juridiquement vos actions dans cette période un petit peu particulière puisqu'effectivement, la position, certes, du ministère est assez souple, mais en cas de contentieux ultérieur, on ne peut pas préjuger d'une position plus stricte du juge. Du coup, si vous avez réellement des marchés de travaux à passer là pendant cette période d'urgence sanitaire, il faudra peut-être ça même déjà analyser au cas par cas et puis vérifier que ces marchés sont bien vraiment nécessaires pour assurer la continuité du service public au regard de la situation actuelle. Et on vous conseille aussi de motiver fortement les délibérations pour justifier, le cas échéant, le recours à de nouveaux marchés pendant cette période. Et après, il y a une solution un petit peu alternative aussi à la passation de nouveaux marchés qui est offerte par l'ordonnance du 25 mars qui permet finalement de prolonger les marchés que vous avez en cours qui arriveraient à terme. et du coup, vous pouvez prolonger là encore une fois ces marchés-là si une procédure de mise en concurrence ne peut pas être organisée prochainement. Eh bien, vous pourrez prolonger ces marchés jusqu'au 24 juillet prochain, augmenter de la durée nécessaire à une remise en concurrence. Donc ça, c'est vraiment une souplesse apportée par l'ordonnance et parfois, il vaut mieux peut-être utiliser cette souplesse-là plutôt que de relancer un marché qui, même si c'est possible, effectivement, risque quand même de… Voilà, on ne connaîtrait pas encore la position des juges sur le sujet. Je vois qu'il y a un certain nombre… Oui, il y a un certain nombre de questions, justement. Je t'en relais peut-être certaines qui ont été… Alors, je vous invite également à consulter les replays de deux webinaires juridiques qu'on vient de faire. Un, on en sort il y a une demi-heure. Un autre qui a été fait vendredi, du coup, en partenariat avec un cabinet d'avocats. Sur la logique, effectivement, des éléments juridiques qui encadrent l'action des collectivités dans ce cadre-là, maintenant, il y avait une logique d'indemnité journalière. Est-ce qu'une entreprise peut demander une indemnité journalière en cas de refus de reprise d'un chantier par la collectivité ? Alors, sur la question de l'indemnisation, c'est un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui prévoit d'indemnisation, sauf dans le cas où le marché aurait été ajourné ou résilé pour force majeure, qui n'est pas automatique. Le cas de force majeure n'est pas automatique. Donc, là, effectivement, je vous renvoie au texte des dispositions du CCAG Travaux. L'indemnisation, finalement, est quand même assez restreinte et ne concerne que les pertes subies. Donc, à mon sens, je dirais plutôt non, mais encore une fois, à vérifier. Après, c'est assez délicat de répondre puisque ça va dépendre aussi de chaque marché, de comment est rédigé chaque marché. Et en plus, selon les cas, il y a certaines clauses du CCAP qui sont différentes de celles du CCAG. Donc, il faut vraiment être très vigilant et c'est vraiment du cas par cas. En tout cas, il y a un lien avec la logique de force majeure que tu indiquais aussi tout à l'heure sur ce que déclarons par la collectivité sur ce sujet-là. Oui. On a, dans leur priorisation des travaux, donc, il y a des questions concernant le choix des travaux à remettre en dynamique actuellement. Donc, ça, on va le voir avec nos différents intervenants à ce sujet-là. Le lien avec la CAO de la SEM ou la CAO de la collectivité, c'est peut-être juste rappeler qu'il y a des dispositions qui permettent de continuer l'action en termes de décision du côté des collectivités, soit directement la collectivité ou des organes associés ? Comme je le disais, effectivement, du coup, déjà l'exécutif récupère un certain nombre de pouvoirs. par rapport aux CAO qui devraient intervenir ou se réunir, là, du coup, il y a une disposition dans le CGCT qui prévoit qu'en cas d'urgence, notamment, et on peut se réunir à distance, enfin, voilà, il y a un certain nombre de possibilités pour réunir la CAO. Mais après, là, on est encore en train de creuser, pour tout vous dire, le sujet, parce qu'effectivement, on a eu un certain nombre de questions. Après, l'idée, c'est si vous pouvez décaler dans le temps, en fait, à la fois les procédures, à la fois prolonger la durée des marchés comme c'est ouvert par l'ordonnance, c'est quand même le conseil qu'on a à vous donner. Ou alors, enfin, voilà, essayez en tout cas de motiver vraiment vos décisions si vraiment le marché participe à la continuité du service public. Une dernière question, peut-être, sur la responsabilité, bien ce que tu mettais tout au début de ton slide, sur le fait que la protection de la santé de l'ouvrier, du technicien sur site, relève bien la responsabilité de l'employeur, donc le titulaire du marché, et non pas la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage associée, on est bien d'accord sur ce point-là. Alors, la protection de la santé relève effectivement, comme c'est indiqué, de la responsabilité de chaque employeur, donc du titulaire du marché. Après, le maître d'ouvrage a quand même certaines obligations d'assurer quand même une sécurité sur le chantier, mais en lien avec, évidemment, le titulaire du marché. Mais la responsabilité, on va dire, première, c'est effectivement celle de l'employeur. Beaucoup de questions sur les surcoûts. Je vous propose qu'on y revienne avec nos différents intervenants sur ce sujet-là, ça nous permettra, Manon, qui reste en ligne pour apporter des éléments d'appui juridique aux différentes interventions, et on va continuer avec nos intervenants de manière à effectivement avoir aussi le retour terrain, la réflexion qu'ils ont porté de leur côté, et le partage qu'on peut en faire ensemble sur ce sujet-là. On a toutes vos questions de manière à leur apporter un retour, soit par le chat, soit par l'échange oral direct. Merci, Manon, pour ces premiers éléments juridiques. On vous renvoie également aux deux éléments, aux deux webinaires juridiques organisés par les services juridiques, avec Manon et Pamela Rune en particulier, qui doivent être également connectés. Je vous propose de continuer pour voir aussi ces retours terrain et qui vont permettre aussi de répondre, ou en tout cas d'échanger sur certaines questions que vous avez, à la fois sur les surcoûts, à la fois sur les organisateurs, le coordinateur STS en particulier, qui permettent effectivement d'entraîner ces éléments de développement et de reprise de chantier. Je passe très rapidement pour vous indiquer que vous avez un certain nombre de ressources qui sont disponibles en libre accès, à la fois en termes d'exemple, et à la fois un certain nombre d'éléments à destination des adhérents pour aller plus loin sur le sujet. Pareil pour le calendrier des prochains webinaires mis en place, que ce soit dans l'énergie, l'électricité et les gaz, que ce soit pour ça en partie des réseaux de chaleur, ou que ce soit effectivement dans la dynamique du cycle de l'eau, puisque vous êtes un certain nombre, également vous obtenez des services du cycle de l'eau de manière globale. Vous avez un fil d'actualité et des webinaires et domanaires qui sont mis en ligne par nos collègues. Je vous propose de passer la parole en tour de table, d'ores et déjà, à nos intervenants. On a un certain nombre de questions à échanger avec eux, à la fois sur la question que vous avez mise en avant, sur la dynamique effectivement de comment est-ce que se passe, cette organisation de reprise des travaux, le choix de la collectivité, le lien avec l'entreprise, comment est-ce qu'on va chercher à prioriser ces travaux, est-ce que c'est par domaine, est-ce que c'est par type de chantier, par type de travaux, en réflexion notamment sur la logique de geste barrière, par commune peut-être également, lorsqu'on est à un niveau d'agrégation de plus supra, impact sur les risques, autre élément, comment est-ce qu'on traite ces chantiers prioritaires pendant cette phase de confinement, qu'on prévoit à la reprise ensuite. La logique de chantier test, est-ce que c'est entièrement soutenable, comment est-ce qu'on peut mettre en place des exemples sans obéir forcément ses capacités d'action au niveau local, vérifier les conditions de sécurité aussi des ouvriers, et c'est là où on revient sur cette logique de mettre au dévouage, entreprise, quel lien efficace peut-être faire, pour s'assurer de la bonne santé et des bonnes conditions de santé de chacun, de sécurité. Les explications près des particuliers, c'est un point assez important, on a eu beaucoup d'incompréhension, on l'a vu sur le webinaire précédent, on passe un peu à ce double message en disant « restez continués, mais continuez les travaux », donc il y a une logique de pédagogie vis-à-vis des citoyens qui est assez essentielle à mettre en place pour continuer à favoriser cette acceptation et cette acceptabilité des chantiers. Et puis après, on parlera aussi de comment préparer la vraie reprise post-confinement, comment on priorise les commandes, l'organisation du service avec les différents collaborateurs, côté entreprise, côté maîtrise d'ouvrage public, et cette priorisation qui est assez essentielle sur ce sujet-là. Je vous propose de passer la parole à Marie-Josée Macaréni, du CEL 42, la Loire, donc vous savez qu'à l'énergie de la Loire, il va nous faire part de son retour terrain actuel, alors comme nous tous, on apprend, on s'organise en fonction, de manière effectivement à passer à l'action, à continuer l'activité en fonction de l'économie. Marie-Josée, on vous voit, on voit votre empreinte, je vous laisse la parole. Bonjour à chacun. Donc effectivement, on a préparé une présentation en trois points. Une première partie très rapide sur le contexte de la Loire, les procédures que l'on a mises en place au niveau du syndicat et l'organisation interne pour la reprise. Donc au niveau du contexte, peut-être en préambule préciser que nous sommes un syndicat d'énergie, que dans ce cadre, nous intervenons à la fois en matière d'électrification, d'éclairage public, mais également en matière d'efficacité énergétique avec le suivi de plus de 2 500 bâtiments publics, la maîtrise d'ouvrage d'installations photovoltaïques et de chaufferie bois, et que nous avons terminé un programme de déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du département pour 188 000 foyers. Donc nous sommes une équipe de 126 personnes, dont plus de la moitié ont des enfants de moins de 16 ans, donc on verra tout à l'heure dans l'organisation ce que ça peut avoir comme conséquence. Et nous avons une spécificité, c'est que nous assurons la maîtrise d'œuvre de l'ensemble des opérations que nous lançons. Donc très rapidement, en deux diapositives, nous nous sommes mis à 100% télétravail dès la première semaine de confinement. Excusez-moi madame, est-ce qu'on voit bien votre présentation ? Parce que moi, sur mon écran, je ne la vois pas. Vous la voyez, vous ? Oui, moi je la vois. D'accord, parfait. Je t'en remercie. Donc nous sommes à 100% télétravail, je disais, avec des outils que nous avons mis en place et qui sont détaillés, vous aurez la présentation, mais ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, pour être opérationnel le plus rapidement possible. Et également, ce qui est important, des actions pour promouvoir la bienveillance au niveau de notre personnel, puisqu'il y avait des situations un peu difficiles dans cette période de confinement. Donc au niveau de la procédure de reprise d'activité, donc c'est la diapositive suivante, merci. Donc nous avons travaillé par type de marché en totale concertation avec les entreprises. Donc c'est chez nous le directeur général adjoint qui est référent à la COVID, accompagné par les chefs de services, qui a mené un travail d'analyse avec les entreprises. Donc analyse, c'est ce que disait un petit peu tout à l'heure Guillaume, de la capacité de toute la chaîne de production. Donc que ce soit le coordonnateur sécurité, les éventuels bureaux de contrôle, par exemple pour les opérations chauffe-ri-bois, nous avons des bureaux de contrôle, les sous-traitants, les fournisseurs et les transporteurs, donc vraiment une discussion avec les entreprises pour savoir si elles réunissaient toutes les conditions pour pouvoir reprendre, et également le nombre de personnes qui seraient sur les chantiers. Donc au fur et à mesure de ces discussions, on a toujours mis en parallèle une analyse juridique avec la cellule juridique du syndicat pour vérifier que ce que nous allions mettre en place était tout à fait conforme à la réglementation à vigueur. Et je dirais que le seul postulat que nous avons eu, c'était le respect strict des recommandations nationales, mais ni plus ni moins. On a fait quelque chose, comment dire, de réactif, d'efficace, pour permettre aux entreprises de reprendre les chantiers quand elles le souhaitent, avec un feu vert systématiquement écrit de la part du Ciel qui est maître d'ouvrage, on dira un petit peu pour le plus loin. Donc pour nous, ça a été un vrai travail d'équilibre entre la volonté des élus de devoir reprendre les chantiers, mais en contrôlant le respect des consignes de sécurité qui étaient édictées. Donc sur la diapositive suivante, c'est le mode de fonctionnement que nous avons assuré. Donc nous avons réparti les opérations en trois catégories. La première catégorie, donc comme vous le voyez sur la gauche de votre écran, c'est celle qui est en général de prévention, donc qui est une pièce contractuelle. Donc là, on a notifié par avant, par avenant, pardon, un plan complémentaire de prévention qui intègre toutes les dispositions du guide de l'OPBTP et qui a en annexe le questionnaire des dix points que vous avez tous vus et qui doit être retourné au syndicat et signé. Quand on n'a pas de plan de prévention, mais qu'on a un coordonnateur sécurité de prévention, donc ça, ce sont plutôt pour nos chantiers d'énergie renouvelable, donc dans ce cadre-là, on a travaillé, bien entendu, avec le coordonnateur qui a bien souvent et même toujours récupéré notre plan de prévention complémentaire qu'on avait dicté pour le cas numéro un et nous l'avons notifié par ordre de service à l'entreprise, toujours avec le questionnaire. Et dans le moindre cas où on n'a ni plan de prévention, ni coordonnateur, ce sont pour nous de petites opérations, des opérations de télégestion, des fournitures, des approvisionnements en bois pour les chaufferies, des traitements de poteau bois, donc vraiment des choses mineures, où là, nous avons travaillé par notification de l'organisation du chantier avec la transmission du même document. Donc, on a un seul document qui a été diffusé trois fois dans des conditions différentes. Donc, en parallèle, bien entendu, puisque nous sommes un syndicat d'énergie et qu'un certain nombre de participants le sont également, nous avons travaillé, donc, avec la direction locale des Médits pour voir avec eux de quelle façon nous allons pouvoir remettre en ordre de marche les chantiers, principalement, je dirais, les chantiers avec ATST, donc, qui avaient été annulés pendant la période de confinement, pour reprendre les ATST simples, donc, telles qu'elles n'ont pas besoin de déplacement des Médits sur le terrain. Nous sommes en cours de discussion et nous avons plutôt des difficultés, non pas avec les locaux, mais avec la direction régionale des Médits, qui est un peu plus procédurière, éloignée du terrain, qui, pour nous, fait preuve de manque de réactivité. En tous les cas, on essaye de travailler du mieux possible avec eux. Et on a deux chantiers qui ont démarré, enfin, on a deux types de chantiers qui ont démarré cette semaine, puisqu'on a lancé les avenants vendredi de la semaine dernière. Donc, certains, nous les ont retournés signés entre vendredi et lundi, signature du président et notification. Donc, il y a des chantiers qui ont démarré ce matin, principalement en maintenance de l'éclairage public. Donc, je voyais défiler tout à l'heure des questions dans le chat sur la qualité des chantiers. Donc, nous, ce sont des chantiers de maintenance d'éclairage public et de terrassement de chauffe-frivoire. Donc, on va utiliser ces chantiers-là pour faire des tests cette semaine et pour voir si on a besoin de modifier ou pas nos procédures. Sur la diapositive suivante, donc, on a mis en place, voilà, on a mis en forme, on a mis sous forme de logigramme la synthèse du questionnaire que vous avez tous vus dans le guide. Donc, ce questionnaire, il désigne le référent COVID de l'entreprise, l'échange avec la commune dont vous connaissez, le 1, 2, 3, 4, 5, et on a rajouté le 6. Je pense que c'est important. On demande à nos collaborateurs de contrôler, à partir du 11 mai, bien entendu, la période après confinement, si les dispositions que l'on a édictées dans l'avenant sont bien conformes à ce qui se déroule correctement sur ce chantier. Donc, vous savez qu'il existe des documents CERFAC qui s'appellent les procès-verbaux de carence. On les utilise, je dirais, pour diverses solutions. Donc, ces procès-verbaux d'événements, on va les utiliser si par hasard il n'y avait pas respect des consignes de sécurité. On dressera ce procès-verbal à l'entreprise. Il sera consigné par la personne présente de l'entreprise et le représentant du syndicat et on pourra aller jusqu'à arrêter le chantier. Je pense que c'est extrêmement important de vérifier que ces dispositions ne sont bien appliquées sur le terrain et pas uniquement sur un questionnaire qui a été rempli. Donc, ce qui nous semblait important également, c'était d'assurer toujours une information et un lien avec les collectivités adhérentes. C'est ce que rappelait tout à l'heure Guillaume dans sa présentation. Donc, tout au long de cette période de confinement, le bureau du syndicat a eu une vraie volonté de conserver le lien. Et donc, nous avons adressé plusieurs messages aux élus des collectivités. Tout d'abord, pour les informer que nous étions en télétravail, que nous étions loignables par mail et téléphone portables à 100 %. Et puis, nous avons édicté cette fiche qui est tout simplement une synthèse du guide et qui a été transmise hier à l'ensemble des délégués, aux maires et aux présidents des EPCI. Et nous avons d'autres fiches qui sont destinées plus spécifiquement aux entreprises et une autre plus spécifiquement aux collaborateurs du syndicat qui vont reprendre le 11 mai et qui n'auront pas participé, je dirais, à toutes les discussions que l'on a eues jusqu'à aujourd'hui. Donc, ensuite, sur l'organisation interne, je dirais que c'est quelque chose de plus simple et que vous avez tous mis en œuvre. Donc, il y a toute la partie risque puisqu'il faut bien garder à l'esprit que cette reprise a un seul objectif d'éviter toute propagation du virus. Donc, ça, c'est extrêmement important. Nous avons fait en parallèle le recensement des personnels qui pouvaient reprendre. Je disais tout à l'heure que nous avons plus de 60 % de l'effectif. Donc, il y a des enfants de moins de 16 ans. Donc, nous allons reprendre… Ah, le diapo a sauté. Donc, nous allons reprendre sur un nombre d'effectifs réduit. Attendez, je vais remettre. Parce que là, ça a sauté. Voilà. Et puis, il y a, je dirais, tout le volet politique puisqu'on a une commande qui est très claire des élus d'avoir une reprise avec une obligation de performance puisqu'ils souhaitent que tout se passe dans de bonnes conditions et conformément à ce qui était dicté. Il y a aussi un volet stratégique puisqu'on en parlait tout à l'heure au niveau du temps de continuité d'activité. Donc, on doit le mettre à jour et on le met à jour régulièrement. On est en train de le faire évoluer pour intégrer la reprise qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Et puis, bien entendu, nous maintenons le télétravail pour l'ensemble de nos personnels. Et je dirais qu'on a quand même un constat d'efficacité puisqu'on exerce le télétravail déjà depuis d'un an au niveau du syndicat pour à peu près 40 % de l'effectif puisque les autres ne souhaitaient pas forcément utiliser ce télétravail. Mais en tout cas, pour les collaborateurs qui vont reprendre le 11 mai, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on ne pourra pas reprendre, je dirais tous ensemble, les 60, on reprendra par moitié, donc on reprendra par 30. Donc 30, par exemple, le lundi et 30 autres le mardi et ainsi de suite. Sur le volet managérial, ce qui est important, nous, on s'est appuyé sur la forte implication des encadrants et des chefs de service pour maintenir la motivation des agents parce que ce n'est pas toujours facile le trait des travails et la distance et les réunions en vidéo. Donc là, il y a vraiment eu une dynamique qui a été mise en place avec des appels réguliers pour essayer de maintenir tout le monde et puis de continuer notre activité sur les études et les projets, notamment avec des échanges avec les collectivités et ça s'est toujours bien passé. On réfléchit par contre aujourd'hui, comme vous sans doute, sur l'après-confinement pour anticiper les éventuelles mal-être et difficultés puisqu'on entend déjà dans les médias, notamment par certains psychologues, qu'au bout de la quatrième, cinquième semaine, il faut vraiment veiller à ce que nos collaborateurs puissent vivre dans de bonnes conditions. Ensuite, c'est l'organisation matérielle. Donc celle-ci, c'est la plus simple. On a commandé il y a déjà quelques temps, comme vous, je pense, tout ce qui est gel, casque avec visière, gants, lingettes, etc. Donc c'est tout arrivé. Pour les masques qu'on a eus hier, par le biais de la société UPS, la confirmation que notre colis arriverait le 25 avril. Donc on les aura, on sera prêts pour le 11 mai. Nous avons aménagé les bureaux avec des textiglas pour éviter tout ce qui est projection. Nous avons pris la décision de débonder l'ensemble des portes des bureaux pour éviter la difficulté avec les poignées de porte. Et puis pour les imprimantes qui sont en commun, nous avons acheté des filets. Donc nous avons acheté 130 filets pour que chacun individuellement puisse utiliser l'outil sans risque de contamination. Nous allons être par contre très vigilants, et ça va peut-être faire sourire, sur l'aspect hygiène et lavage de mains. Donc avec une obligation de se laver les mains systématiquement quand on rentre dans les locaux du syndicat. Et une fois toutes les deux heures, avec une personne qui va être référente pour cinq ou six personnes et qui va appeler ses collègues pour passer au lavage de mains. Voilà. On va être souple par contre sur la pause du temps de midi puisqu'on va fermer à la fois l'espace café et la cafétéria. Donc dans ce cadre-là, les personnes vont déjeuner à leur bureau avec un sandwich ou ce qui vole. Donc on va laisser 15 minutes suffiront et on va jouer sur les horaires. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai dû passer mes dix minutes d'intervention. Mais globalement, je pense qu'au niveau des collectivités, parce qu'on échange avec beaucoup d'entre elles dans le département de la Loire, on a été relativement réactifs dans cette reprise d'activité et dans cet ordre de marche pour accompagner les entreprises dans la reprise des chantiers. Et donc la mobilisation des équipes, ça se passe, je dirais, relativement bien. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Josée, effectivement, pour ces éléments très complets qui feront être une réactivité forte et d'une organisation assez dynamique et résilience sur le sujet. Peut-être une ou deux questions qui viennent justement du chat en cours actuellement. La première concernant effectivement les OS qui a été mentionnés sur qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau des OS, à savoir est-ce qu'il y a bien la mention du COVID-19 ? Quels sont les éléments justement en termes de systématisation de l'OS de reprise s'il n'y a pas forcément eu d'OS d'arrêt ? Est-ce qu'il y a une réévaluation ? Ce sera assez financier, vous en reviendrez à ma deuxième question. Et tout, effectivement ? Alors, nous, dans un premier temps, on a été très clair avec les entreprises. On ne parle pas de surcoût. On est aujourd'hui dans la reprise des chantiers. Donc, on s'est focalisé sur cette procédure. Dans les ordres de service, donc vous avez bien compris que lorsqu'on a un plan général de prévention, on est allé sur un avenant. Donc, les ordres de service, c'était uniquement quand on actualisait le plan général de coordination. Donc, on a établi un plan complémentaire que l'on a notifié par OS aux entreprises qui définit effectivement tout ce que l'on doit mettre en œuvre. Donc, c'est une extraction du guide, pour faire simple, avec le questionnaire, les gestes barrières, etc., qui s'imposent aux entreprises. Alors, bien entendu, qu'on est questionné sur des surcoûts, c'est vrai que dans le webinaire de la semaine dernière, la FNCCR et le cabinet Seban ont été très clairs. Nous ne sommes pas, nous sommes dans une situation tout à fait spécifique du COVID-19, et ce n'est pas au maître d'ouvrage de prendre l'ensemble du surcoût. On s'interroge même si le maître d'ouvrage va devoir prendre un surcoût, puisque nous sommes dans cette situation du COVID-19. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes très fermes avec les entreprises, et nous attendons dans tous les cas d'avoir des éléments. par exemple, on nous interroge, et c'est vrai, sur un cadencement des travaux qui sera différent pour X raisons, notamment le nombre de personnes qui sera sur chantier. Mais dans la reprise, je pense que chacun devrait être raisonnable, et là, je m'adresse aux entreprises, puisqu'il va y avoir un intervenant des entreprises, de faire redémarrer l'activité économique, et ensuite, on parlera chiffres. On va faire un petit essai pour te présenter une troisième question, excusez-moi, sur la thématique de la communication et du lien avec les riverains, effectivement. Comment est-ce qu'il y a une communication, vous avez parlé beaucoup, la communication avec les collectivités adhérentes directement au niveau du syndicat d'énergie, avec un certain nombre d'infos échangées en direct le plus rapidement possible et de manière la plus fluide possible. Vis-à-vis des riverains, comment est-ce que ça s'organise pour ceux qui ont des travaux, par exemple, dans leur rue, se passent à leur maison en étant confinés en parallèle ? Est-ce qu'il y a des éléments de communication qui sont mis en place ? Est-ce que c'est des entreprises qui les prennent en main ? Comment ça se fait ? Alors, aujourd'hui, peut-être que j'ai oublié de dire, c'est que lorsqu'on a l'ensemble des documents signés, on a la phase, alors c'était dans le logigramme, mais j'y suis peut-être passée trop vite, on a la phase d'information de la commune, c'est-à-dire qu'on sollicite la commune pour savoir si elle accepte ou non que les travaux redémarrent sur son territoire. Parce qu'on a certaines communes qui ne souhaitent pas que les travaux redémarquent tout simplement pour l'incohérence qu'ils trouvent entre un message qui est donné aux riverains de rester confinés et de ne pas pouvoir sortir et d'un autre côté, des entreprises qui vont travailler devant leur porte. Donc, nous, on respecte la décision de la collectivité. Si elle ne valide pas, on n'ira pas. Par contre, si elle valide, il y a une information de la commune qui est donnée sur le chantier qui va reprendre et ça, on laisse la main à la collectivité. Ce n'est pas le syndicat qui gère. Et on travaille avec les entreprises pour que le discours qui soit porté auprès des riverains soit le bon discours, notamment sur le respect des consignes de sécurité qui sont définies dans le guide de l'OPP-BTT et qui ont été validées par l'État. Je crois que c'est important de rappeler que l'État a validé les dispositions de ce guide tout simplement pour qu'il y ait un redémarrage économique au niveau de l'activité française. Le ministère central, c'est bien l'OPP-BTT qui l'a mis en place avec ses adhérents et c'est évalué par trois ministères, ministère énergie et transition écologique, ministère de la santé et ministère du travail également. On a une dernière question avant de passer la parole à François-Xavier et Johanna de Vinci Énergisme donnera l'avis des entreprises d'éventuellement réagir à la dynamique que vous avez mis en place dans la Loire vue de la partie ouest. Une question concernant effectivement la visite de contrôle, le suivi de chantier que vous faites vis-à-vis des mesures Covid-19. Est-ce que vous en menez, vous avez prévu d'en mener, sous quelle forme et quels sont éventuellement les éléments que vous envisagez si c'est la mesure de sécurité alors qu'elles ont été convenues de manière commune n'ont pas mis en place de manière effective ? Est-ce que vous réservez le choix d'arrêter le chantier ou quel processus de dialogue est mis en place ? Si vous voulez, on en fait cette semaine puisque les chantiers, on a quelques chantiers qui ont démarré aujourd'hui comme je le disais tout à l'heure. Donc jeudi, on va faire des contrôles sur place pour vérifier que les consignes sont respectées. Les consignes, c'est simple, c'est la distance, c'est vérifier que les personnes ont bien soit accès à un point d'eau qu'aura donné la collectivité puisque vous vous souvenez que lorsqu'on a un chantier sur domaine public, ce qui nous concerne principalement, donc le questionnaire est rempli en parallèle avec la collectivité notamment pour accès au point d'eau, pour pouvoir déposer les déchets, des masques, etc. dans les poubelles. Donc on va vérifier ces éléments-là et ce que je disais dans ma présentation, si par malheur ce n'était pas respecté, donc on a la possibilité de dresser un procès verbal d'événement, c'est-à-dire qu'à un moment on va constater une carence de l'entreprise, donc tout dépend de la carence bien entendu, mais qui peut aller jusqu'à l'arrêt du chantier. Donc dans un premier temps, on va, je dirais, appeler le responsable de chantier de l'entreprise ou le directeur local en lui signalant que les éléments ne sont pas respectés sur telle commune pour qu'il puisse aussi, lui, passer le message à ses collaborateurs, peut-être qu'il n'aurait pas tout à fait compris. Je pense que dans les 15 premiers jours, on va être plutôt dans une phase de négociation et d'échange avec les entreprises puisqu'il faut que tout le monde se mette en ordre de marche. Ce n'est pas si simple que ça. je dirais, quand on est en train de réaliser une tranchée, de respecter l'ensemble de ses consignes. Donc il faut aussi être pratico-pratique. Par contre, s'il y avait une volonté de ne pas donner de la part de l'entreprise des équipements suffisants à ses collaborateurs, à ses compagnons, dans ce cadre-là, oui, on serait amené avec la notification du procès verbal d'événement d'arrêter un chantier. Moi, je n'ai aucun état d'âme là-dessus. De toute façon, on va être entre guillemets surveillés à la fois par les administrés qui sont confinés chez eux et qui n'ont, je dirais, pas grand-chose à faire pour certains sauf à regarder ce qui peut se passer dans la rue et d'autre part par les élus qui, les élus, vont se rendre, je me doute, sur chantier pour vérifier comment ça se passe parce que, de la même façon, ils vont pouvoir se rendre sur place et auront une activité sur leur commune. Donc, avant que ça remonte par ces deux biais-là, c'est bien notre rôle de maître d'oeuvre, puisque le syndicat est maître d'oeuvre de ces chantiers, de vérifier que tout se passe bien. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe la parole à François-Xavier Johanna de Vinci Énergie, ministre du Lien affiché de son support, impeccable. François-Xavier, vous êtes à la fois en charge de Vinci Énergie côté région au Pays de la Loire, vous avez également une vision régionale en lien avec la nationale directe en faisant partie du CERF. Il y a un certain nombre d'enjeux que vous avez identifiés, vous mettez en application, vous avez anticipé également sur le terrain pour les enjeux à mettre en place, les difficultés rencontrées et les éléments que vous anticipez et que vous développez sur le terrain avec un certain nombre de cas pratiques dont vous allez nous parler. La question de la priorisation, c'est un élément qui est assez central aussi. Et puis après, il y aura la question de l'après 11 mai, sorti confinement, qu'est-ce qui va évoluer, comment est-ce qu'on anticipe toute cette dynamique ? On vous écoute. Tout à fait. Bonjour à tous. François-Xavier Johanna, je suis directeur régional chez Vinci Énergie sur la partie Pays de la Loire. Donc en fait, j'ai six entreprises positionnées dans la région des Pays de la Loire, tout au format PME parce que la petite fait 15 personnes et la plus grosse, 80 personnes, est quasi dédiée que sur les métiers des réseaux d'énergie, d'éclairage public et de gaz. Donc ce que je vais vous proposer de parcourir, c'est effectivement ces six points principaux par rapport aux premières expériences que nous avons eues nous, de reprise de chantier, je précise bien en période de confinement, parce que je pense qu'il faut distinguer la période actuelle et la période après 11 mai. Donc je vais vous parler des enjeux, des difficultés qui nous restent à lever à date pour reprendre pleinement nos activités de manière plus fluide. Je vous donnerai un peu ma vision de l'application du cli de POTVVTP, le REC sur les quelques chantiers, les cas pratiques avec la typologie des chantiers et l'impact du PCA des GRD, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure et puis bien sûr l'après 11 mai. Je pense que quand je déroule, il va y avoir les slides qui doivent dérouler en même temps. Donc l'enjeu pour nous, je résumerai ça sur seulement deux lignes, en fait, en ne prenant que les deux principaux enjeux pour nos entreprises, c'est vraiment se remettre dans une dynamique de reprise. Effectivement, le sujet, du coup, on l'abordera certainement et plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment la dynamique de reprise. Comment fait-on pour remettre nos entreprises dans une perspective d'activité plus forte et pour réussir le match ? C'est comme tout match chez toute équipe, il faut commencer par se préparer, s'entraîner et ça, ça passe par l'entraînement, les préparations de nos équipes, donc préparation de l'encadrement et les équipes de réalisation et tester le dispositif, j'entends là par là, évaluer les besoins en matériel, en fourniture, les contraintes que l'on a sur les bureaux, vous en avez cité dans vos bureaux au ciel, mais on a aussi énormément de contraintes dans les ateliers, sur les chantiers et puis bien sûr, mesurer l'acceptation de nos collaborateurs au travers de ces premiers chantiers test, mais aussi en interne tout comme en externe, je reviendrai tout à l'heure sur les retours d'expérience que nous avons eus sur quelques chantiers vis-à-vis des rivains. Donc les difficultés à lever à date et la principale, malgré tout et pour toutes les entreprises, ça reste la disponibilité du matériel, les masques en premier lieu, mais pas que, le gel hydroalcoolique, les sprays désinfectants, les lingettes, les protections oculaires, etc. C'est quelque chose de compliqué parce que les volumes sont très importants. Le port du masque sur chantier, le guide, c'est vrai, ça prévoit un port du masque uniquement quand on arrive dans la zone de contrainte des 1 mètre, mais en fait, la réalité sur le terrain est des fois un petit peu autre et par nécessité aussi de rassurer psychologiquement nos collaborateurs, on leur propose et on les laisse le choix de porter le masque quasi tout le temps s'ils le souhaitent. Mais ça veut dire porter le masque quand on est deux, trois collaborateurs à porter le masque, ce n'est pas un ou deux masques par jour, c'est beaucoup plus que ça finalement parce que le masque, ils sont amenés par rapport à leurs activités, à l'enlever, leur positionner. il faut le changer, il faut le changer très régulièrement. Les volumes de masques sont très importants, les besoins en eau, en savon, c'est pareil, il y a des difficultés à trouver de, ça va être tout bête, mais même du savon liquide pour nos chantiers dans des volumes qui nous correspondent, c'est quelque chose aussi de compliqué. Donc ça, c'est l'aspect matériel, c'est très très prégnant en ce moment dans nos équipes et ne serait-ce que pour maintenir les activités d'astreinte, ça a été la première difficulté à lever et puis maintenant pour maintenir une activité, enfin plutôt pour nous tester sur nos premiers chantiers. qui ont été évoqués au tout départ de cet webinaire, donc on commence par vérifier les conditions sanitaires, c'est-à-dire que la reprise pour nous, elle n'est possible que si on a des conditions sanitaires sur nos chantiers qui vont permettre l'application du kit de votre PTP. Donc l'entreprise... Est-ce que vous pouvez démarrer votre webcam comme ça serait plus agréable ? On vous verrait en même temps que... Elle est démarrée ? Je ne la vois pas. Elle est démarrée, moi ? Moi je le vois. Ah, il fallait cliquer sur débuter le partage, autant pour moi. Je suis désolé. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je n'avais pas débuté le partage. Je disais quoi ? Je disais, oui, effectivement, les mesures à prendre en matériel sur le chantier sont importantes. D'un point de vue contractuel, donc vérifier d'abord et avant tout que les conditions sanitaires sont praticables et donc ce qu'on va pouvoir réaliser sur ce chantier sera en phase avec l'application du guide. Il y a des chantiers qui peuvent être plus complexes que d'autres et donc qui peuvent rendre difficile l'application du guide en manière très concrète et donc ce n'est pas forcément le chantier sur lequel on va se focaliser dans cette période de test. Sur l'aspect contractuel, bien entendu, une fois qu'on a vérifié ces conditions sanitaires et donc l'entreprise a priori est à même de pouvoir proposer à son maître d'ouvrage un genre de démarrage, bien après l'analyse du PGCE, du plan de prévention ou autre, ce qui a été cité tout à l'heure, bien l'entreprise doit rédiger aussi son PPS-PS et puis ce sera en phase lors de ces services de reprise ou de documents qui leur permettront de reprendre ces chantiers. Il y a un travail forcément, ce qu'on a fait d'ailleurs avec nos maîtres d'ouvrage, de lister et de valider les chantiers prioritaires. Alors prioritaire, je ne l'ai pas mis en gras, mais j'ai mis plutôt en gras réalisable parce que peut-être que la priorité dans une période de test, elle n'est pas si simple que ça et on va commencer par se tester sur des chantiers qui nous semblent réalistes et faisables et pratiques ou pratiques de manière simple. L'aspect social des choses, ça c'est une autre difficulté psychologique pour notre personnel. Donc on fait plutôt appel au volontariat dans cette période post-déconfinement. On ne va pas forcément imposer à nos collaborateurs de reprendre, on va chercher des salariés volontaires et puis un peu des salariés qui vont être référents. C'est-à-dire que le personnel que l'on va mettre en place, je pense au personnel de chantier, on va plutôt prendre des gens qui ont une certaine forme de maturité et qui seront effectivement bien appliqués les mesures et qui serviront aussi d'exemple et donc qui seront assez exemplaires sur leur pratique pour les collègues qui reprendront derrière. Et puis d'un point de vue organisationnel, on a aussi un travail à faire important dans l'entreprise avec nos organisations syndicales, avec l'information à faire au CSST, CSE, les modifications à faire de notre DUER, le document unique d'évaluation des risques. Donc un travail préalable assez important sur lequel, ma foi, depuis quelques semaines, on s'acharne à le faire avancer. Donc ça avance plus ou moins vite en fonction des entreprises et des zones et des départements, en fonction de la réceptivité aussi des clients et des vêtres d'ouvrage et puis à ma foi de l'ensemble des entreprises, des partenaires parce qu'en fait on ne peut rien faire tout seul, on est très interdépendant les uns des autres et je parlerai bien entendu de nos gestionnaires de réseau tout à l'heure. Donc l'application du guide au PVVTP côté entreprise, première chose c'est effectivement de définir des référents COVID et de faire leur formation et l'information au personnel. Donc ça veut dire retravailler le guide en interne, préparer des e-learning parce qu'on en a fait une partie à distance et puis de la formation ad hoc pour nos collaborateurs avec des quarts d'heure sécurité pour lancer les premières équipes qui sont plutôt des demi-journées d'information plutôt que des quarts d'heure et avec des quarts d'heure réels sur chantier pour accompagner le mouvement sur le terrain. Des organisations pratiques à revoir au niveau des bureaux, des dépôts, des magasins, des chantiers. Alors on a fait des plans de circulation dans nos installations aussi bien d'ailleurs dans nos bureaux que sur chantier. on a obligé de revoir un peu la manière dont on envisage de faire les travaux habituellement ou d'une manière dont on vit dans nos bureaux. Forcément, les principes de nettoyage sont nécessaires. Sur chantier, le nettoyage est une chose mais on a aussi du barriérage physique à mettre en place pour éviter le contact avec des riverains ou au moins que les riverains soient tentés de se rapprocher des équipes. Et puis la gestion et le nettoyage des vaseliers sanitaires, des lieux de restauration, les points d'eau, c'est compliqué mais on peut encore trouver des solutions. Les lieux de restauration, c'est quasi impossible donc il faut définir aussi comment est-ce qu'on va travailler avec nos équipes sur la manière dont ils vont pouvoir se restaurer et puis l'utilisation des véhicules et des engins qui rendent l'exercice de nettoyage d'autant plus compliqué. On anticipe aussi toutes les contraintes liées au risque de coactivité sur chantier, donc coactivité avec deux entreprises et puis les exploitants de réseau. Dans cette première phase, on a essayé d'éviter soigneusement des chantiers avec trop forte coactivité ou alors c'est quand ça a pu être mis en place et qu'on avait des très gros chantiers avec une OPC en place qui a pu redéterminer finalement les zones d'intervention de chacune des entreprises pour se retrouver un peu dans des zones confinées de manière un peu individualisée. La gestion des accès chez les particuliers aussi c'est une problématique qui n'est aujourd'hui pas testée, nous on n'a pas été en jusqu'à là. Je vais vous expliquer un peu au travers des règles sur les cas pratiques. Donc les premiers règles sur nos chantiers, sur nos cas pratiques, c'est d'abord des temps de préparation. Alors des temps de préparation, j'entends les personnels des chantiers peut-être mais avant tout par l'encadrement. En fait, ce sont des parties sur des chantiers plutôt simples. Madame, vous citiez tout à l'heure la maintenance des éclairages fluides que j'ai noté. Donc on est un peu sur des typologies de chantiers semblables et en fin de compte il y a des chantiers simples a priori mais qui nécessitent en tout cas en termes d'encadrement un temps de préparation très fort. Donc on vérifie les conditions d'accès, d'analyser les phases de travaux pour nos collaborateurs, veiller à la logistique matérielle, vérifier d'avoir tout en disponibilité, éviter les allées-venues et le contact avec du personnel au magasin par exemple et puis les organisations sanitaires à prévoir sur chaque site. Et comme c'est beaucoup de chantiers itinérants qui bougent en journée, ça nécessite énormément de préparation en amont pour finalement lancer qu'une équipe sur le terrain d'entretien d'éclairage public ou de maintenance de rénovation d'éclairage. On a adapté les horaires de travail dans le sens où les temps de préparation en amont, de barriérage sur chantier, le nettoyage à chaque arrêt de chantier en milieu de matinée, enfin en fin de matinée plutôt et en fin de journée et à chaque reprise étaient certains et nécessitaient de réadapter un peu notre organisation et notre planification annuelle horaire. Les pauses repas, donc pour l'instant on est parti plutôt sur des pauses alternées quand on pouvait le faire ou alors chacun dans son véhicule. Ça c'est pas forcément extraordinaire mais sur des solutions simples, c'est plutôt ce que je vais appeler la pause casse-croûte et c'est chacun dans son véhicule parce que je ne l'ai pas dit mais ça veut dire que si chaque collaborateur a un véhicule et on n'a plus de véhicule partagé en ce moment. Les besoins en haute ne sont pas à sous-estimer, en fait c'est très important avec les temps de nettoyage qui sont importants et donc quand on cumule un peu tout le temps passé sur ces premiers chantiers par le personnel entre les temps de nettoyage, les temps d'installation, les temps de barriérage, de sur-barriérage, de débarriérage le soir pour rendre les accès de nettoyage des engins, en fonction des collaborateurs ça peut aller d'une heure à deux heures par jour. C'est ce qu'on évalue de temps nouveau finalement lié à l'application du guide au code de BTP. Je disais, on a du personnel qui était volontaire au départ pour intervenir donc ils le sont forcément volontaire et sont plutôt réceptifs à la bonne application des gestes barrières. Donc ça c'est plutôt sympathique dans cette phase en tout cas et on a une bonne acceptabilité de quelques riverains. Donc si vous avez des inquiétudes sur le sujet, aujourd'hui, nous on a constaté que les riverains étaient plutôt curieux de nous voir mais dès lors que sur le chantier on a une attitude très professionnelle tant parce que les équipes sont équipées avec des masques voire au-delà du besoin préconisé par le guide et puis on a eu des barrières physiques là on n'en aurait pas forcément mis pour éviter que le public s'approche même positionner le nacelle pour aller faire une maintenance sous une lanterne et bien là on va aller jusqu'à barriérer autour de la nacelle on va prendre du soin particulier pour éviter que les riverains viennent nous questionner ou s'approcher trop près. Donc c'est plutôt acceptable pour le moment en tout cas. Maintenant dans les chantiers dans la typologie du chantier que nous avons repris on a essayé de choisir des chantiers qui limitaient les interactions c'est-à-dire la zone des 1 mètre entre nos collaborateurs donc autant que faire que se peut pour éviter de leur imposer le port du masque FFP2 et puis toutes les mesures qui vont bien. Maintenant dans la journée on se retrouve quand même sur des moments de contraintes où ils sont obligés de s'équiper pour. Et puis on a évité surtout mais très soigneusement des chantiers en coactivité avec l'exploitant donc ça d'une part et puis le public comme je le disais pas de chantier à proximité de commerce et pas de travaux chez les particuliers à ce stade mais il faudra forcément y venir mais là pour le moment je pensais que c'était prématuré pour se tester sur ce genre d'activité. On a donc des travaux qui étaient essentiellement programmés par l'entreprise ne nécessitant pas d'accès au réseau autrement dit on était très libre de notre organisation et on ne dépendait de personne et ça c'était je ne veux pas dire inconfort c'était une nécessité pour gérer nos horaires adapter nos temps de préparation et la réalisation de nos chantiers et donc le type de chantier c'est la maintenance la rénovation des carachuliques des branchements électriques en maison inhabité principalement et puis là on commence à aborder des petits chantiers d'expansion de réseau aux zones semi-urbaines donc avec du terrassement et des travaux électriques. Pour aborder un point crucial et compliqué pour nous c'est l'impact du PCA des GRD vous avez sans doute pu l'aborder dans d'autres webinaires l'impact du PCA c'est qu'il est actuellement très limitant c'est à dire qu'on n'a pas les accès au réseau donc on est limité des chantiers sous les TST ou à tester et donc on a cette difficulté où en période de test on ne pourra pas se tester sur des chantiers un peu plus importants il faudra attendre les déconfinements et j'espère que les choses se mettront en place rapidement moi je dois dire que je participe à beaucoup d'échanges en local parce qu'en Pays de la Loire on a des échanges assez nourris avec Enedis et même au niveau régional et pas que départemental qui me laissent espérer qu'on va pouvoir se tester sur d'autres types de chantiers et les discussions que j'ai au niveau du CERC et au niveau national avec Enedis me laissent entendre qu'on va aussi aller vers ça mais on sent bien qu'ils ont une difficulté qui ne feront pas évoluer leur PCA assez très vite ils ont et je crois qu'on peut se le dire une grosse pression à des organisations syndicales chez eux dans l'élaboration de leur PCA et dans cette contrainte d'activité restreinte qu'ils ont donc ils n'ont pas le volume de personnel en capacité à reprendre des activités de programmation et d'accès au réseau comme ils avaient auparavant donc ça sera une montée crescendo et il ne faut pas imaginer après le 11 mai avoir une remise à niveau de leur capacité en termes d'accès au réseau moi je ne pense pas il faut qu'on y travaille de concert avec eux et pour moi ils devaient être impliqués très tôt très très tôt dans l'organisation comment j'entends dire par madame la juriste qu'effectivement il fallait travailler en amont avec les maîtres d'ouvrage maîtres d'oeuvre au PC etc mais il ne faut pas oublier les exploitants c'est très important puisqu'en fait ils sont incontournables pour nous pour définir le cadencement des chantiers à reprendre quasi leur ordonnancement futur et puis il faut savoir qu'on va avoir à reprogrammer l'ensemble de nos chantiers avec les autorisations d'accès au réseau qu'on savait difficile en tout cas dans la région ouest on avait quelques difficultés avec des programmations assez tardies notamment sur des réseaux HTA en termes d'accès et ça sera d'autant plus compliqué qu'il faut reprendre intégralement tous les chantiers donc après le 11 mai après le 11 mai et bien effectivement il va falloir qu'on priorise les chantiers en tenant compte de la capacité pratique des entreprises quand je dis pratique c'est qu'on pourrait avoir des tendances à vouloir lister les chantiers par priorité clients mais il faut aussi imaginer la capacité pratique des entreprises la capacité à reprendre c'est tout à la fois par rapport au type et au domaine d'activité si vous nous dites demain et bien écoutez on va ne faire que des chantiers aériens on ne pourra pas mettre 100% de notre personnel en chantier aérien parce qu'on n'aura pas forcément les équipements et le matériel ad hoc donc il faut penser à cette capacité pratique et il faut savoir que le déconfinement des entreprises il sera un peu au gré et bien de nos collaborateurs qui pour certains peuvent être ouverts donc rentrer dans la liste des personnes à risque pathologique donc ils ne pourront pas forcément reprendre des confinements dans un premier lieu ou avoir aussi des gestions de garde d'enfants contraignantes donc on va avoir aussi ça à gérer en entreprise la disponibilité des GRD ça je ne reviens pas dessus mais c'est une cette difficulté c'est à dire que si au 11 mai on n'a pas une reprise totale du GRD on ne pourra pas reprendre complètement nos activités ça serait complètement fou de imaginer qu'on puisse reprendre tous nos travaux et de laisser en attente bien ma foi nos câbles sur toutes les émergences de réseau parce qu'on n'aurait pas les accès au réseau avec tous les coûts de reprise ultérieure que ça engendrerait et puis la difficulté à sécuriser ou à maintenir en sécurité les installations qu'on aurait déjà commencé à déployer mais il faut aussi que toute la filière se remette en marche donc quand je l'entends la filière c'est département par département les centrales à béton les centrales à enrobés les carrières donc là on travaille beaucoup avec les préfets dans les départements et la fédération des travaux publics départementales pour veiller à ce qu'effectivement tous les acteurs de la filière reprennent leurs activités quasi au même moment ou en tout cas à flux régulier tous ensemble donc replatifier tous les chantiers c'est tenir compte sur chaque dossier de tous les intervenants je ne le répéterai jamais assez on est tous interdépendants les uns des autres mais aussi de la chaîne logistique du flux logistique matériel je pense au particulier au matériel qui vient hors Union Européenne avec lequel on risque d'avoir des difficultés assez vite d'approvisionnement et donc la reprogrammation avec les exploitants je ne reviens pas dessus je l'ai déjà dit et puis un point d'attention sur lequel je voudrais que vous mesuriez bien l'incidence pour les entreprises c'est le niveau minimum pour reprendre une activité quel est le seuil minimum pour relancer une entreprise vous imaginez bien que faire des chantiers test c'est absolument pas lucratif c'est une catastrophe financière parce qu'en fait on décupe le personnel en bureau et d'encadrement pour préparer des chantiers pour quelques équipes sur le terrain donc c'est pas vivable il s'agit juste de se tester pour pouvoir reprendre à une plus grosse échelle par contre on mesure bien qu'il nous faudra un seuil minimum pour relancer pleinement les entreprises en dessous duquel les frais généraux absorbés sont tels que le remède est pire que le mal et pire que de rester en activité partielle il y a envie de dire donc malgré tout il va falloir qu'on soit prêt pour avoir une relance suffisamment forte des entreprises sans pouvoir imaginer qu'on les relance à 100% et donc de ce point de vue là je voudrais partager avec vous des inquiétudes des inquiétudes fortes des entreprises sur la très forte baisse des appels d'offres constatés depuis mi-mars ça je pense que ça n'a échappé à personne on a donc une crainte c'est la baisse du carnet de commande à venir avec un risque pour nous majeur c'est que là on vient de vivre un premier arrêt très très fort qui rend nos activités quasi nulles on pourrait peut-être amener à reprendre nos activités et cette crainte d'avoir un deuxième arrêt post-activité partielle peut-être septembre ou deuxième semestre si on avait une baisse du carnet de commande impactante avec bien sûr l'impact du report du deuxième tour du municipal qui forcément va influer sur cette visibilité de carnet de commande avec pour les entreprises une difficulté une seconde difficulté de trésorerie qui sera catastrophique sachant qu'on a déjà des difficultés de trésorerie qui vont être accentuées à la reprise parce que si vous voulez au moment de la reprise on va être amené à relancer l'activité donc les salariés aujourd'hui on les rémunère on n'a pas encore aujourd'hui le retour des activités partielles ce retour de trésorerie on ne l'aura qu'à postériori et donc il va falloir continuer les salariés on les paye tous les mois les fournisseurs pour avoir du matériel on sent bien ça a été déjà le cas sur le masque les masques il fallait déjà presque payer d'avance pour avoir du matériel donc ça va être aussi très compliqué il va falloir payer très vite nos fournisseurs pour avoir du matériel et pour autant de facturation sur nos chantiers sont assez longs et donc on va avoir un deuxième trou dans la trésorerie assez impactant et qui risque de mettre nos entreprises dans de grosses difficultés et donc je conclurai sur l'évaluation de la charge financière Madame vous entendez dire qu'effectivement la priorité ce n'est pas le coût à supporter je suis assez d'accord avec vous pour l'instant il faut se remettre en activité et ça serait pire que de ne rien avoir d'activité maintenant on aura bien entendu cette charge financière supplémentaire liée aux mesurés organisationnelles et matériels à mettre en place elles sont très difficiles aujourd'hui à analyser il faut savoir qu'il y a un groupe de travail auquel on collabore enfin qui s'est mis en place avec Enedis au niveau national avec lequel on collabore pour évaluer les coûts donc à faire supporter ou qu'on supporte sur nos chantiers liés à ces mesures Covid en vue de trouver une base de rémunération complémentaire pour les entreprises pendant cette période qui sera une période peut-être courte peut-être longue on ne sait pas trop ça a été fait partiellement mais assez vite finalement par les opérateurs de réseau au télécom et pour certains qui ont déjà conclu des montants bien compris donc pour ces entreprises c'est vrai que leur démarrage est un peu plus aisé en tout cas ces sujets sont derrière eux maintenant donc il y aura forcément ce sujet parce que les trésoreries des entreprises et en tout cas la capacité d'entreprise ne permettra pas d'absorber tous ces coûts je ne sais pas qui doit les porter bien sûr je ne réponds pas à cette question-là par contre c'est très difficile à imaginer ou à évaluer compte tenu de la nature de ces coûts donc on ne sait pas s'ils vont durer dans le temps ou s'arrêter c'est un cas pour cet explodé très complet à la fois vous mettre en avant tous les moyens qui sont mis en oeuvre actuellement en période de confinement préparer aussi l'après avec un certain nombre de mesures on voit qui touchent à la fois du managérial de l'humain et de l'organisation de chantier en tant que tel j'ai renais peut-être deux questions en répondant vraiment très rapide en une ou deux minutes maximum premier élément c'est vous mentionnez la mise en place d'un référent COVID du coup qui est tracé comme référent COVID pour devenir référent COVID au niveau du chantier en tant que tel et vous parliez aussi de l'analyse des chantiers prioritaires qui se faisaient collectivité par collectivité est-ce qu'il y avait des critères que vous faisiez sortir plus particulièrement ou c'est vraiment le local avec les conditions très particulières de chaque chantier qui vont déterminer au vu des ambitions et la dynamique locale quel chantier est prioritaire par rapport à quel autre une ou deux minutes maximum pour répondre alors pour répondre très rapide sur les référents COVID on a bien sûr nos préventeurs et donc notre encadrement qui ont été nommés référents COVID et après on a ce qu'on appelle des responsables d'affaires ou des chargés d'affaires qui sont proches de nos activités qui vont l'être aussi on va démultiplier finalement le nombre de référents COVID sachant que pour nous chaque responsable de chantier chaque responsable d'équipe présent sur le terrain doit aussi être référents COVID donc on va les faire monter en puissance pour qu'il y ait un référent chantier par chantier ça c'est inspiré du guide et c'est une vraie nécessité de toute façon autant pour l'accueil des collaborateurs que pour le suivi des mesures à prendre donc votre deuxième question c'était finalement la typologie des chantiers qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on va plutôt déterminer un choix de reprise sur tel ou tel type d'activité on élabore actuellement des listes de chantiers qui sont en échange avec nos donneurs d'ordre nos bêtes d'ouvrage et aussi en lien avec l'exploitant pour essayer de déterminer les chantiers prioritaires et les échanges se font tant par rapport à des besoins de raccordement de clients de je ne sais pas moi d'une centrale photovoltaïque ou d'un parc éolien qu'il faudrait mettre en service assez rapide mais aussi des capacités pratiques de l'entreprise d'accompagner ces chantiers donc il y a le côté prioritaire mais aussi le côté pratique des choses il y a le côté comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser les chantiers et ce qui va permettre aussi une reprise suffisante pour l'entreprise je reviens sur mon idée de seuil minimum de reprise il faut mettre un pied devant l'autre vite mais il ne faut pas mettre les deux pieds en même temps sinon on va tomber pour ces éléments de partage peut-être juste pour reprendre trois points qui sont passés par le chat en 30 secondes avant l'effet la parole à Emmanuel pour conclure ce webinaire est-ce qu'il y a un guide spécifique aux industries électriques et gazières en préparation alors nous allons proposer côté FNCCR aux opérateurs un guide de méthode notamment pour l'électricité dans le cadre des nouveaux contrats de la gouvernance des investissements PPI et la coordination des travaux de manière effectivement à avoir la bonne dynamique au niveau local sur chaque travaux sur le guide PCA d'Enevis en tant que tel notamment qui met en avant le fait qu'il n'y a pas de mise en service des branchements électriques des usagers on est en train d'échanger fortement avec Enevis sur ce point là concernant le FAC est-ce qu'il y a un fonds d'indemnisation qui sera prévu pour financer ce surcoût des chantiers liés au Covid non pas à l'heure actuelle en revanche il y a un certain nombre de propositions qui sont en cours au niveau du FAC pour élargir son application et débloquer d'une part pour élargir son application et de la part pour débloquer les versements qui sont en attente du côté du ministère et vous êtes nombreux à attendre pour effectivement alimenter les paiements et les versements aux entreprises qui sont sur le sujet on en a terminé merci beaucoup en tout cas François-Xavier Johanard et Marie-Josée et Macarini pour votre intervention peut-être quelques éléments de conclusion par Emmanuel côté CNST oui merci à tous merci encore aux intervenants merci Guillaume pour cette animation et merci Julien aussi qui est derrière encore à la technique simplement pour préciser il y a eu plein de questions je termine rapidement avant qu'on soit coupé entre guillemets concernant les participants qui attendent les supports d'intervention ainsi que de pouvoir revisionner avec une belle qualité de son la vidéo il n'y a aucun problème sous 48 heures donc le compte rendu sera disponible sur l'e-communauté transition énergétique donc question qui suit comment participer et adhérer à l'e-communauté il vous suffit simplement de vous rendre sur ce site on la trouve très facilement avec un moteur de recherche vous tapez e-communauté CNFPT et vous tombez rapidement dessus on s'inscrit bien sûr gratuitement et on peut s'inscrire très facilement avec une adresse électronique et un mot de passe très simple voilà donc vous aurez accès à ce compte rendu au compte rendu du webinaire du 6 avril de manière à ce que vous puissiez avoir toutes les informations voilà merci Julien d'indiquer l'adresse de l'e-communauté et puis je vous dis à très bientôt et encore merci à tous les participants pour les échanges actifs et intéressants ainsi que à la FNCCR représentée par Guillaume voilà bonne soirée à tous et à très bientôt sur l'e-communauté au revoir merci à tous et bonne soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada